Bonjour et bienvenue à ce sixième intermètre flamenco, le rendez-vous entre deux rendez-vous du festival Arte Flamenco. Bonjour, le 16 novembre a été fixé par l'UNESCO comme journée internationale du flamenco. C'est l'occasion pour nous d'aborder le thème qui revient souvent dans vos questions, flamenco et patrimoine. Nous avons sélectionné deux questions parmi l'ensemble de vos messages. Marcel, à Dax, 25 ans. En quoi sommes-nous concernés par le flamenco que j'apprécie par ailleurs ? Jamel, 22 ans, de Saint-Pierre-du-Mont. Est-ce qu'il y a une différence entre histoire et patrimoine ? Question. Compte en commun l'alpinisme franco-italien, un système divinatoire au Kenya et le flamenco ? Tous trois sont inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais encore ? Et tous trois méritent d'être sauvegardés. Et pourquoi ? Parce que chaque expression culturelle représente une identité et que c'est l'ensemble de ces identités qui font, en gardant chacune sa spécificité, une sorte de mosaïque qui compose l'espèce humaine. C'est en quelque sorte la différence qui crée l'unité. Vous connaissez le très beau poème de John Donne, écrit vers 1600, qui finit en disant « Ne demande pas pour qu'il sonne la cloche des morts, c'est pour toi qu'elle sonne. » De tout temps, l'être humain a conscience que nul homme n'est une île, un tout en soi, et que la mort de tout homme diminue parce que je suis membre du genre humain. Il est nécessaire de bien comprendre cette notion d'unité dans la différence, d'ensemble par la distinction des éléments. Le flamenco est parfois vu comme une nébuleuse, avec de la musique, de la danse, des robes rouges à poids blancs, mais cette nébuleuse n'est qu'une simplification mortifère de ce qui la compose. Tout le travail de ceux qui ont œuvré à la conservation du flamenco a consisté dans l'affirmation que, par exemple, on ne peut pas chanter « una soleare » sans savoir si c'est le style de Triana ou d'Alcala, 15 kilomètres à vol d'oiseau. Et si c'est de Triana, est-ce qu'il s'agit de « solea apola » ou de la « andonda » ? Mais attention, parce que Juan Talega, qui nous a transmis la « solea de la andonda », est lui-même née à Alcala, labeur à la fois d'archéologues qui fouillent et d'historiens qui figent. Patrimoine, mais patrimoine vivant. Car, on l'a dit, le flamenco est un art qui évolue avec son temps, avec l'amélioration des techniques du son, des instruments, et qui doit s'adapter au goût du public, car en fin de compte, les artistes sont des professionnels du spectacle. Mais si on fait dépendre la survie de ces artistes exclusivement d'un public, disons non initié, il y a fort à parier qu'il y aura une sorte de glissement de cet art vers le divertissement pur, au risque de perdre ce qui en constitue l'essence, c'est-à-dire l'expression individuelle de formes héritées et apprises de la génération précédente. Je repense souvent à un groupe de touristes américains qui cherchaient un spectacle de flamenco dans l'Andalousie des années 1980 et sont arrivés dans une peignée. Ils en voulaient pour leur argent, donc les professionnels ont tout donné, une heure et quart de spectacle. Puis les touristes sont repartis à l'hôtel en chantant l'entoreador de Calme Fita. Les artistes se sont changés, ont pris un dernier petit verre en saluant quelques habitués du lieu. L'un d'eux a posé au chanteur une question du style « La Malagueña que tu as chanté, ça n'est pas exactement celle de El Megizo, si ? » L'ironie est une des armes de l'Andalou, pacifiste par nécessité. Le cantaor a été piqué au vif. Il a regardé le provocateur dans les yeux et lui a asséné a cappella la Malagueña doble d'El Megizo. Quand il a fini, il a demandé « Esta ? » « Celle-ci ? » L'autre, les larmes aux yeux, a fini son vin blanc d'un trait, s'est assis comme si de rien n'était et a répondu « Voilà, maintenant tout est en ordre, chaque chose à sa place. » Ce qui en flamène qu'on se dit « Ah oui ! » Le guitariste a ressorti l'instrument qu'il avait déjà rangé. Le chanteur s'est assis en face de l'autre et dans la fumée des cigarettes, oui, je parle d'un temps que les moins de vingt ans, etc., devant une dizaine de passionnés, ils ont parcouru les mille et une nuances de la Malagueña, Verdiales, les fandangos qu'aujourd'hui on appelle la Vandolaos. Vers 7 heures du matin, quand on est sortis dans la rue qui s'éveillait à peine, j'ai senti que j'avais appris deux choses. Que sans les touristes qui avaient permis aux professionnels de gagner leur salaire en début de soirée, ceux-ci n'auraient pas pu continuer la transmission de leur culture pendant la nuit. Que la mort physique de l'artiste n'est rien, tant que le peuple s'approprie son œuvre est en fait une référence à transmettre. Enrique El Mégito est mort en 1906. Il y a déjà un siècle, en 1922, des intellectuels et artistes, dont Manuel de Falla et García Lorca, avaient ressenti le besoin de se pencher sur cette question du risque de dénaturation du flamenco et ont organisé le fameux concours du cantejondo de Granada. Les deux grands gagnants furent El Tenazas, qui avait 60 ans de l'époque, et Manolo Caracol, qui en avait 13. Aujourd'hui, et depuis maintenant quelques décennies, les pouvoirs publics, dont la Junta d'Andalusia, ou le département des Landes avec Arte Flamenco, par exemple, font un travail d'équilibriste pour permettre à la fois la diffusion internationale de cette expression artistique et la préservation de ce patrimoine. Ce qui est fragile doit être protégé. Et les parcelles de culture qui composent la mosaïque de l'humanité sont de petits fragments de verre colorés, brillants et cassables. Au fait, les Américains ont quitté l'UNESCO en 2018. Ce sixième intermède touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada